Hey hey hey, welcome to the 70's mes petits culs bienvenue dans les années 70 1970 l'époque la plus cool de ce Decades Challenge je vais mettre pause tout de suite puisque il va se passer des choses je vais vous raconter des choses je vais déjà si vous voulez bien si vous allez très bien je vais vous dire donc les règles des années 70 comme notre troisième génération deviendra jeune adulte donc c'est notre petit joseph qui est passé jeune adulte dans l'épisode précédent normalement vous le savez vous pouvez déjà constater certains changements au niveau look ce n'est que le début je me suis un peu éclatée au niveau des relooking et pas que je vais vous lire toute façon les règles tout de suite maintenant comme ça vous êtes vous serez dans le bain alors année 1970 période babacool toujours utiliser l'interaction essayer de faire un bébé au lieu de faire crac crac pour ça ça va m'emmerder sévère parce que voilà ça veut dire que Gigi et Florent c'est fini jusqu'en 1980 en espérant qu'ils y survivent parce qu'on va savoir voilà voilà et puis ben pareil ça va être que les enfants déjà j'ai qu'une place dispo donc à la limite joseph il peut semer à tout voir dans tout new crest et tout toute la partie mais bon à un moment donné à force calmer quoi il va falloir que bon je peux pas lui faire faire avoir dix mille enfants un voilà bon alors ça va être chiant mais bon c'est pas grave vous pouvez utiliser des tests de grossesse et ça c'est trop cool ça va nous faire gagner une journée de grossesse à c'est trop bien ça ira beaucoup plus vite enfin punaise le test de grossesse c'est tellement la vie dans les films alors l'aspiration liée à la nature est obligatoire c'est à dire que je dois changer les aspirations de tout le monde ah c'est un peu chiant ça ou alors seulement chantal et nadine quand elles grandiront peut-être je vais voir ça je vais voir ça il n'a si tu passes par là tu peux me donner ton avis dans les commentaires bien sûr ou alors je le ferai à ma sauce comme d'habitude la guitare est obligatoire dans le foyer ah va falloir j'ajoute une petite guitare après le violon et le piano laisse place à la guitare les cheveux longs sont obligatoires hommes et femmes toute façon vous pouvez voir que ça commence à pousser ça j'avais déjà entamé la dernière fois comme je vous l'avais dit avec des coups de cheveux un peu plus long pour les garçons parce que les filles elles ont forcément les cheveux longs voilà le mariage n'est plus obligatoire ah ah attention ça va semer à tout voir les relations homosexuelles sont permises n'est pas le mariage ou ben dit donc eh ben alors dans les commentaires vous me dites qui vous voulez voir en relation homosexuelle voilà un donc je prendrai le personnage qu'elle plus deux fois je vais pas faire un vote ex spécial mais bon si vous voulez voir quelqu'un devenir homo ou alors bisexuel il peut très bien ce comme vous voyez joseph et Geneviève ont déjà goûté au sexe opposé mais peut-être que ils vont avoir ils vont essayer d'autres facettes voyez bon après il faudra pas faire de bébé avec un garçon joseph donc on pourra toujours lui faire faire des cracs cracs et pareil pour pas pour tout le monde d'ailleurs un tout le monde va s'y mettre allez alors le mouvement environnementaliste donc tous ceux qui grandissent pendant cette période doivent posséder un de ses traits lancés de dés et c'est ce que j'ai fait donc pour joseph qui est la dernière fois à son anniversaire à récupérer le trait végétarien nous avons le choix entre même la nature extraverti ou végétarien et donc voilà c'est un tirage de dés comme j'ai fait la dernière fois je me répète d'autres modèles de télé apparaissent sauf les écrans plats bon moi je pour l'instant j'ai gardé la vieille télé des années 50 je la trouve vraiment trop cool donc peut-être quand pour les années 80 je vais changer je vais mettre l'autre télé cathodique là qu'il ya dans le jeu ce sera parfait je pense le sèche linge est débloqué oui ça je l'ai déjà mis dans la maison vous inquiétez pas la machine à pop corn est débloqué ça c'est cool aussi tous les barbecues sont débloqués bon ben déjà à l'arrière qui nous suffit donc voilà emploi permis pour les hommes elle dit donc la liste est longue affaires peintre médecin scientifique cuisine artiste j'allais dire autiste non mais franchement athlète criminel agent secret détective journaliste astronaute jardinier et pour les femmes criminelles la médecin cuisine agent secret artiste peintre affaire athlète journaliste jardinier et j'y pense j'ai pour le retravailler elle pourrait retravailler maintenant que sa dernière fille est devenue enfant qui est nadine d'ailleurs qui est en train de se lever elle a besoin d'épicé à saleté va et un elle pourrait peut-être bosser et je l'avais mis agent secret parce que c'était dans les années 40 pourtant pour travailler contre les nazis alors je joseph je leur faire en voyant cuisine parce qu'il avait des bonnes attitudes cuisine et gg qu'est ce que je pourrais lui faire reprendre comme carrière est ce qu'on reprendrait pas agent secret peut-être faudrait que j'y pense j'espère que du coup elle gagnera bien vite les échelons parce qu'on est en dernier pour les règles le folk et le blues arrive donc ça c'est cool ce sera pour baller les musiques nous pourrons écouter à la radio des petites musiques bien sympathiques alors je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire puisque il ya les loups des dossiers il ya les loups de la maison qui a changé bon pas d'extérieur j'ai hésité j'ai hésité mais je n'ai pas voulu changer quoi que ce soit l'extérieur à moins que vous vouliez donc n'hésitez pas bien sûr les commentaires à me dire si vous voulez une couleur particulière pour remplacer le bleu par exemple voilà je vous fais voir l'intérieur et vous me direz si vous voulez qu'on change ou pas ce serait pas mal comme ça ça renoue un peu voilà des nouveautés comme ça la maison qui évolue toujours avec le temps et c'était le but et moi je kiffe donc allez c'est parti je vous faire la visite donc ici nous rien n'a changé nous sommes toujours dans l'entrée on a toujours nos invités là bas qui sont de l'anniversaire de jeunesse qui sont toujours par parti un ici nous sommes dans la cuisine et où rien n'a changé la salle à manger ça a changé bon c'est pas du meilleur effet et oui et la verrière est enfin bonne ça y est ça fonctionne enfin le petit baby foot a rejoint l'intérieur on a changé le tapis on a changé les murs du moins le papier peint donc c'est un c'est marron c'est pas ma couleur préférée mais ça allait avec le tapis et j'ai un peu eu de mal à trouver un truc qui correspondait un peu à la décennie il n'y a vraiment pas grand chose et je ne voulais vraiment pas prendre des cc pourtant il y en a il y en a plein et j'ai vraiment lutté contre moi même pour pas y foutre des cc parce que si je vous partage la la maison j'aime bien qu'il n'y ait pas de cc voyez comme là parce que c'est plus facile pour vous pour le retrouver dans la galerie et puis je trouve ça bien en fait de juste pas partager des constructions avec des cc sur ça je ne fais je n'utilise plus tout de cc en construction ça vient sur les petits tableaux comme ça avec à nos couples voilà et et la télé que je vous ai montré donc la salle à manger à changer je du coup mis aussi le jeu du lama ici comme ça les invités ne montrent plus dans les chambres parce qu'il me gonfle à monter dans les chambres tout de suite donc c'est un petit peu bougé j'ai agrandi d'un carreau la salle à manger en fait pour dire que il y a un peu plus de place pour tout caser j'ai pas encore changé les tables et chaises mais ça viendra peut-être pour la décennie prochaine je sais pas encore ici nous avons quelques tout petits changements seulement j'ai mis le jeu des fers à cheval ici et j'ai mis bas la petite la petite comme un truc à abeilles dehors en fait parce qu'à chaque fois je fais faire à chaque fois que je prends les abeilles pour les mettre dans les fleurs je me dis au moins je pourrais le faire directement et ils iront voir nos petites plantounettes ok de retour dans l'entrée je vous ramène pour visiter le salon qui a lui aussi changé bon je tiens à vous dire que c'est pas forcément ce que je préfère comme décoration je préférais largement la décoration d'avant mais bon on arrive quand même à une décennie qui est très marquée au niveau du style que ce soit dans les vêtements que ce soit dans dans les maisons donc j'ai vraiment voulu changer pour cette décennie là attention les yeux tata tata vraiment voilà il y avait pas joué je dis rien vous découvrez c'est tellement l'est c'est l'est mais c'est tellement drôle ouais ouais le papier peint aller ses places espèces de trucs basse et rouge orange bref c'est un peu what the fuck j'ai changé du coup aussi les canapés et les ou les fauteuils c'est un peu la tristesse parce qu'ils étaient tellement beau franchement j'avais trop kiffé j'ai changé le tapis qui lui est il vient de stranger ville 1 ce n'est pas un cc c'est un stranger ville pareil que dans la salle à manger c'est un stranger ville et ils sont mais juste parfait pour les années 70 j'aurais pu les mettre aussi nos années 60 mais voilà je comptais faire le changement vraiment pour les années 70 et c'est juste père fait quoi il est affreux mais il est parfait le papier peint j'ai même mis l'espèce de truc là orange en plastique et tout qui est une espèce de tabouret qui faisait table et tout qui était vraiment l'emblème dans les années 70 aussi je pense un peu 60 c'est un truc qui est que même aujourd'hui on trouve encore par exemple à ikea et tout ça on en voit partout j'ai mis une lampe à lave parce que grâce à stranger ville nous avons des lampes à lave oui monsieur oui madame c'est juste énorme moi j'adore franchement il ya trop des objets qui me font kiffer dans les sims c'est vraiment la folie quoi j'ai changé juste la couleur de la télé pour l'instant comme je vous ai dit j'ai pas changé je n'ai pas encore installé la la petite la petite guitare mais ça va pas tarder ici j'ai mis un autre fauteuil les fauteuils ici je n'ai pas de conneries c'est pas chien et chat ça ouais voilà et puis je crois que c'est un basique je suis là le petit fauteuil tranquillement je crois que c'est un basique voilà que dire et puis la table aussi qui a changé parce que c'était beaucoup la mode des trucs en verre en fait en verre fumée tout ça donc pas il y avait une table exprès elle regarde un peu la même forme que celle qu'on avait avant mais avec du vert je vous emmène ensuite dans la pièce des bambins parce que elle a changé aussi je me suis dit que tant qu'à faire on allait changer pas mal de choses à la maison voilà la nouvelle nouvelle chambre pour bambin avec un nouveau petit couffin bon pour l'instant il va pas être utilisé avant un bout de temps nouveau papier peint un peu un peu cool un peu psyché j'ai changé enfin les lits oui non mais il ya du changement dans la maison il ya du changement c'est l'épisode du changement est ce qu'il va avoir du gameplay je ne sais pas je vais vous montrer beaucoup de choses aujourd'hui la ronde la maison j'ai juste changé la couleur le pot la couleur le petit tapis tout c'est beaucoup plus mignon plus cute en fait bon c'est les années passent quoi ça fait bizarre d'ailleurs je me dis mince c'est vrai que ça fait bizarre cette chambre de bambins n'avait pas changé depuis 1880 1890 c'est il ya les lits ils avaient quand même on est en 70 certains lits avaient 80 90 ans il fallait changer quoi il faut changer des choses donc voilà la petite chambre des bambins a changé et les points un petit peu plus moderne dans le sens voilà quoi j'ai pas osé foutre de du papier peint orange et compagnie c'est peut-être pas forcément des années 70 mais ça reste quand même un peu psyché je sais pas les trucs après vous dites moi ce que vous en pensez comme d'habitude ah mais ce salon il est justement ouf il ya un petit problème de plafond vrai que je règle ça en mode construit mais voilà le salon est juste terrible et non la visite n'est pas fini les amis nous sommes à l'étage non mais je vous dis il y aura même pas de gameplay si un minimum parce que je tiens vous montrer leur tenue et tout donc l'épisode sera sûrement long donc je m'en excuse mais là vous voilà j'ai fait des changements et je trouve que ça mérite d'être montré au lieu de voilà j'ai fait mon changement mon coin et que vous voyez rien où vous voyez en détour de parce que d'un seul coup je zoome sur le sims qui est dans la pièce tout ça non je préfère vous le montrer voilà alors on va commencer par quoi parce que bon alors déjà juste cette chambre là c'est la chambre de daichi elle n'a pas vraiment changé j'ai juste changé les lits mais oui je vous ai dit les lits d'avec 80 90 ans à un moment donné faut faut changer quoi je vais vous montrer quoi la salle d'eau n'a pas changé non plus j'ai rien fait dans cette salle d'eau mais alors tout le reste ça a changé et pas qu'un peu alors je vais vous montrer déjà peut-être cette chambre là c'est la chambre nédine et chiantale regardez moi ça ça a beaucoup de changements il ya des couleurs vives les papiers peints ont changé on a laissé place aux aux petites fleurs bon après c'est le seul papier peint que j'ai trouvé un peu piqué fleurs années 70 potable c'était très compliqué un franchement au niveau des objets on n'a pas on a des trucs qui sont hyper cool comme je ai montré la lampe à lave tout ça mais il n'y a pas tout donc j'ai fait ce que je pouvais alors elles ont un petit lit avec les petits voiles ça si je dis pas de conneries c'est avec saison donc un pour nadine un pour chiantale c'est très très mignon il ya une commode maintenant qui est là avec des petites trucs qui est partout dessus quoi des posters qui commencent à orner les murs pour les idoles avec un truc avec des animaux avec des chats tout ça donc ça c'est la première chambre des filles ensuite on va aller j'hésite parce que moi je sais ce qui est allé à non je vais la faire en dernier allez on va aller dans la chambre de joseph ta 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 joseph aussi a revu sa copie il ya certains meubles qui n'ont pas bougé comme le bureau la pendule mais alors le reste par exemple il ya une commode une plante le lit qui a changé le tapis les petits guéridons donc ça c'est toujours ce pierre nard qu'il a fait donc une belle lampe à lave jaune parce que j'ai fait les murs couleur jaune bah ça change quoi en fait et les lis bas le lit a changé quoi ça c'est un lit de chien et chat si je dis pas de conneries elle est que beau petit joseph qui fait un beau petit dodo oui oui alors pour ceux qui ne me follow pas sur twitter j'ai posté il ya quelques jours quand vous verrez cette épisode ça frappe une bonne semaine j'en sais plus en fait j'ai tenté un truc quand je relookais justement toute la famille j'ai pris joseph je l'ai mis en blond et je lui ai mis des lunettes et j'ai été choquée parce que c'est la même tête ou quasiment calbert c'est juste bluffant donc si vous n'êtes pas abonné à twitter venez 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 me rejoindre c'est dans la description tous les liens des pros des réseaux sociaux instagram twitter eux-mêmes le discorde le salon discorde vous pouvez nous rejoindre et discuter ben et venez 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 et vous verrez la tronche ben que joseph c'est tout sa mère mais en même temps c'est à dire que jilliel était tout son père sauf qu'elle n'était pas blonde donc c'est bluffant vraiment très très bluffant quoi ensuite on va passer bah allez la chambre des parents la chambre des parents et ben là voilà la voici la voilà alors c'est le même papier peint peu psyché fleur verte du coup là je suis restée dans la tendance verte avec la petite comète qui a changé on a un peu des plantes le lit qui a enfin changé aussi mais on était déjà dans une chambre qui était verte et j'ai préféré laisser dans le vert ça va les amoureux vous dormez bien et puis voilà il n'y a pas grand chose qui a changé quoi c'est dans l'ambiance ici ça n'a pas changé non plus voilà vous pouvez le voir du coup il nous reste deux portes à aller voir la chambre ici de geneviève et la chambre de hélène on va commencer avec geneviève ta 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 la la et ben elle aussi elle a des fleurs bah écoutez ouais j'ai j'ai utilisé ce papier peint peu partout parce que bon il faut bien rentabiliser se dire qu'il y a un esprit seventies il n'y a pas trop trop de choses qui a changé il ya une commode qui remplace la vieille armoire qui était là aussi depuis ou perpète les oies c'est bientôt centenaire les meubles ici quand même j'ai changé le lit où je lui ai mis un lit un peu jaune avec papa et qui vient toujours de saison aussi je n'ai pas de gagner avec des petites fleurs d'un côté je lui ai mis un miroir avec des stickers dessus je me dis ça et ça commence à être la mode avec les stickers les panini ou je sais pas quoi peut-être plus les années 80 90 mais bon je me suis dit en 70 ça me paraît pas déconnant donc voilà et là on la voit en train de faire un petit dodo avec une nouvelle coupe de cheveux oh quelle belle vue et oups on va pas se tromper on va reprendre la route et on va aller dans la dernière chambre parce que pourquoi je vous la montre cela parce que je trouve que c'est celle qui est le plus waouh au niveau couleurs et tout donc c'est pour ça que je vous la montre là je l'aime beaucoup parce qu'elle est flash quoi et allons-y allons-y au tatata voilà je vous ai prévenu ça allait faire mal aux yeux j'ai mis le fameux papier peint avec des ronds ce coup ci c'est violet et vert et tout le reste est violet nous avons une lampe à la violette nous avons le bureau avec une chaise du côté blanc du coup ça ça fait un peu plus clair dans la chambre c'est un peu mieux ce que ça allait déjà c'est condensé au niveau au niveau de la couleur on a le petit miroir aussi violet et on a la petite hélène qui dort dans son lit toujours les mêmes en fait au départ je voulais mettre de lits différent pour chantal et nadine mais je me suis non comme c'est tout défi je vais mettre un lit le même lit puis s'il faut prochaine génération qu'on n'a que les garçons je rechangerai les lits puis voilà quoi et on a la belle hélène qui se marre toute seule en train de dormir donc voilà pour la pour la visite de la maison les rénovations les changements tout ça et les maintenant laissons place au gameplay il était temps et du coup je vous montre juste rapidement le sèche-linge que j'ai mis au dessus du lave-linge j'ai juste changé aussi la couleur des bacs des bacs à linge et la petite théâtre de marionnettes que je n'ai pas voulu jeter donc il est ici à la cave pour l'instant peut-être qu'il refera à surface pour les prochains petits bébés et les enfants enfin on dirait il y en a deux ici mais j'ai plus de place là-haut voilà oui 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 il revient un héros c'est daichi le majordome le revoilà une bonne fois pour toutes waouh on a des factures de 9000 simflouz qui sont tombés là monsieur vous êtes pas gentil avec nous moi c'est parce que vous êtes moche qu'il faut vous en prendre à nous un et voilà un premier look pour ces années 70 avec notre beau joseph franchement il est méga beau gosse ça se réveille doucement chez les deux seins paul mais qu'est ce qu'elle a elle mais un problème dans sa tête ah bah oui elle est folle je m'en souviens plus moi oui d'accord ah oui bah oui mais tout s'explique en fait tout s'explique chiantale folle dingue hey sexy lady i like you flo jiji est trop belle et puis surtout là ça va pas le faire de se balader en petite tenue comme ça sous le nez de florent alors que florent qui est en train d'apprendre la guitare de lui-même il vous pourrait rien faire alors que oh là là ça va être la frustration de dingo hein frustration power regardez moi ça ça lui va bien en plus un franchement ah mais casser voilà arrête de casser les pieds ça lui va bien de faire la guitare c'est bien c'est bientôt l'anniversaire de chiantale mais quand est ce que c'est donc dans deux jours du coup oh bah dis donc déjà troisième adolescente dans deux jours les enfants ça va être bien on va pouvoir découvrir à quoi elle ressemble et si elle est plus belle qu'on ne le pense parce que là en enfant elle n'est pas très très jojo donc mais ça peut être une belle surprise quand même va voir ben voilà maintenant lui s'amuse au lama et ben voilà hein mais au moins le lama il est il est ici il n'est pas nulle part quoi enfin je veux dire les invités ils arrêteront d'aller là où quoi 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 meurde show non 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 hélène 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 ne fait me fais pas ce coup là tu peux aussi t'habiller c'est bien mieux comme ça en mettant ta tenue d'été puis si sinon tu vas crever voilà ouais regardez moi la beauté là oh ma belle ça lui va trop trop bien quoi elle est trop belle mais non mais vous êtes bête comme sims c'est pas possible je te aussi change ta tenue cocotte allez zouf mais moi ta voilà ta tenue d'été ça va mieux voilà oh vas-y donc ces sims sont bêtes quand même mais non mais je sais arrête de pleurer sur les morts là ça va pas du tout tu vas te choper un boulot toi allez alors carrière pour joseph ça sera donc culinaire il va commencer comme assistant de la vaisselle super oh ma belle tu as des tu t'es fait piquer attend tu es là tu as les abeilles dans ta dans ton truc là dans ton nom tu les as pas récupéré je t'avais demandé de récupérer les seins et t'es relou un gigi dépêche toi et voilà là tu vas là bas maintenant aller dépêche et polliniser les plantes à proximité voilà tu vas pouvoir tout vendre ça te gratte oui bon bah écoute tu vas prendre soin de toi après allez on va se marrer un peu pouf allez chiantale c'est toi qui est la victime première victime et toi bois pas ton verre d'eau là tu le vire ton verre d'eau ils vont se faire une petite bataille de bombes à eau là frères et soeurs oui ça risque d'être rigolo on va regarder un peu en en première personne un peu ah non ça c'est d'accord je ne suis pas dans les bons protagonistes ça c'est jojo hop là paf pourquoi regarde pas jeune jf qu'est ce que tu fais là avec douleur de balancer du cul là c'est chiant ce truc paf bon c'est peut-être pas forcément le mieux mais à première personne on voit pas trop trop ah mais tais toi mc commandeur bon alors il y en a qui savent pas j'en sais un pas fort ce prix en pleine tête geneviève et et à hélène aussi rigole comme quoi on est des mauvais à la halle euh t'es 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 fou de ma gueule moi tu vas voir je vais t'en prendre ça aussi hein et les enfants c'est les vacances paf allez on est lundi je pense qu'ils reprennent les cours plus tard euh lundi à mince ils ont déjà cours maintenant je vais leur faire un petit jour de congé encore demain euh comme ça le temps qu'ils qu'ils reprennent leurs leurs esprits puis ils retourneront à l'école donc ils iront pas en cours dès mardi mais plutôt mercredi ils auront une bonne grosse semaine de vacances et euh dans les sims une semaine de vacances ça équivaut à on sait pas trop des années peut-être attention hélène se met aussi à la cuisine attention planquez vous ça va exploser en tout cas vous pouvez voir une nouvelle tenue du coup un peu plus bobo plus bohème avec une ronde robe et les fleurs dans les cheveux et ben voilà elle a tout cassé non bah ce sera un boulot pour daichi ça regardez il s'ennuie là arrête de râler vilaine bon avec ça tu améliore ta compétence mon petit joseph bon pour l'instant faudrait tu fasses un plan au plus limite faudrait limite qu'on vire daichi va plus rien nous servir pour faire la bouffe vu que c'est toi qui va nous faire la bouffe et bon au moins on aura pas de faim c'est toujours ça tout je dis ça je dis rien tiens irène le retour qui vient resquatter la maison avec un petit relooking aussi pour elle je suis passée par la case créer un sims pour la relooker voilà qu'elle fasse un peu plus d'époque aussi sinon ça n'allait pas quoi Oh, les petits amoureux, vous pouvez quand même vous draguiller l'un l'autre, mais il n'y aura même pas, oui, juste des préliminaires, après il n'y aura rien d'autre. Je suis désolée pour vous, mais ça ne va pas être possible d'aller plus loin, les amoureux. Oula, ça ne va plus Gigi, là. T'es archi malade, mais putain, t'es reposé de ouf, hein. Par contre, tu vas être couché, Florent, après, ça ne sert à rien. T'es fatigué, tout le monde va y aller, toi aussi, tu vas aller au lit. Il est quand même quasiment une heure du matin, donc oui, tout le monde va au lit y aller. C'est comme ça, Gigi aussi, tu vas aller au lit, hein, parce que toi, en plus, t'es malade, donc ça ne va pas aller. Pendant que Simon nous rend visite, ça fait plaisir, ça faisait longtemps, Simon, que tu n'étais pas venue, il me semble. T'as plus de jambes, tu les as perdu en route. Bon, de toute façon, t'as perdu la vie aussi, tant qu'on y est. Ah, le jeu du lama, quand même, hein. Ah là là, mais quel jeu, ils sont obsédés avec ce truc, c'est incroyable. Bon, Joseph, non, pas Joseph, ça y est, je ne sais plus, il n'y a que deux mecs dans cette maison, et je les confonds déjà. Florent, on va se coucher, tout le monde, et au lit, et moi, j'en profite pour vous quitter là-dessus. J'espère que cet épisode un peu spécial, en tout cas, bienvenue dans les années 70, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description, et à regarder une à 10 millions de pubs sur la page YouTip. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt pour la suite du Ticket Challenge des années 70, et du fun, salut !